J'ai appris la mort de Atomo Ribenga, le grand maître du rite traditionnel Buiti, ici dans mon pays, le Gabon. Alors j'aimerais en savoir plus sur le rite en trois questions, si vous le permettez. On vous le permet évidemment. Oui, en quoi consiste-t-il exactement ? Quelle est sa signification ? Alors, pour vous répondre, nous sommes avec Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI à Libreville. Bonjour Yves-Laurent. Bonjour Igor. Merci d'être parmi nous pour répondre à la question de Yves de Libreville. C'est vous qui nous en avez parlé sur cette antenne justement de la mort de maître Atomo Ribenga. On rappelle qu'il était un ancien gendarme à la retraite, mort à 80 ans, déçu d'une maladie. En quoi consiste ce rite Buiti ? Quelle est sa signification ? Merci beaucoup. Pour répondre à Yves, il faut savoir que le Buiti est très vaste. C'est un rite initiatique. Il fait partie des rites sacrés du Gabon, les plus anciens. Pour pratiquer le Buiti, il faut être initié, un peu comme le baptême chez les chrétiens. Pour être initié au Buiti, il y a plusieurs raisons. Les principales sont la curiosité. Par exemple, c'est pour les hôpitaux de recherche d'acconnaissance. Et enfin, la guérison. Beaucoup de Gabonais se font initier au Buiti pour rechercher la guérison lorsqu'ils ont parcouru tous les hôpitaux sans succès. C'est alors qu'on dit aller chercher la solution chez les Noirs. Les cérémonies d'initiation se déroulent généralement la nuit. Au préalable, il faut passer par plusieurs séances préparatoires. Les éléments qui ne manquent jamais lors d'une nuit d'initiation. Il y a numéro 1, la harpe. C'est un instrument de musique qui produit une mélodie envoûtante. Numéro 2, l'iboga. Il s'agit des écorces d'un petit arbuste endémique au Gabon. L'iboga est une plante hallucinogène. Sa consommation provoque des visions, des hallucinations. Bref, un voyage à la découverte de soi, de ses racines, de ses ancêtres, de la source du bien et du mal. Numéro 3, enfin, le costume. Le candidat à l'initiation est loin de Kaolin, porte un panne généralement rouge et blanc. Toute la nuit de l'initiation, la mélodie de la harpe mêlée au roulement des tam-tams, ainsi que les chants évocateurs des esprits, sans oublier la puissance de l'iboga, transporte l'initiation vers l'inconnu. La personne initiée parle, dit inconsciemment des choses qu'il voit et entend durant son voyage astral. Ce sont ces choses que le maître interprétera ensuite pour trouver la solution au mal qui hante l'initiation. Yves, vous avez une deuxième question à poser à Yves-Laurent. Absolument. Alors, comment va se perpétuer la tradition après la mort du grand maître ? Très bonne question. Yves-Laurent Goma, que peut-on dire ? Disons que le Bouti est le rite le plus répandu au Gabon. Il est pratiqué quasiment dans les neuf provinces du pays. Il ne disparaîtra pas après la mort du maître Atomori Benga. Le rite se transmet de génération en génération et il y a des formations. L'on se souvient que pendant la pénétration coloniale, les administrateurs coloniaux ont tenté de le faire disparaître en le qualifiant de pratiques mystiques et diaboliques. C'est à cause même de la colonisation que le Bouti est rentré dans la clandestinité. Maître Atomori Benga est l'un des rares audacieux qui s'est affiché à la télévision nationale pour clamer les bienfaits du Bouti. Écrivain, intellectuel et chercheur, maître Atomori Benga a su trouver des similitudes entre les enseignements de la Bible et les recommandations du Bouti. Son rêve était de faire comprendre aux Gabonais que le Bouti est un trésor et non un club de cannibales ou de sorciers comme l'ont caricaturé les missionnaires et administrateurs coloniaux. En gros, le rite perd un de ses meilleurs porte-parole mais pas fortement l'unique maître. Et c'est vrai Yves-Laurengoma qu'il avait été révélé par l'émission télé Dieu en question il y a une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada